Aujourd'hui, j'ai reçu une femme en consultation pour perdre du poids. Parce que oui, je fais des consultations privées pour perdre du poids, comment soigner ses imperfections de la peau si vous avez des problèmes particuliers et tout. Donc, je reçois cette femme qui me dit qu'elle n'arrive pas à perdre du poids, malgré le fait qu'elle fasse régulièrement le jeûne intermittent. Elle a tellement insisté sur le mot jeûne intermittent que je me suis dit mais attendez, j'espère que vous n'êtes pas nombreux à penser que parce que je fais le jeûne intermittent, automatiquement je vais perdre du poids. Parce que non seulement elle dit qu'elle ne perd pas du poids, mais lorsqu'elle perd un peu, lorsqu'elle reprend, elle reprend encore plus. Donc, si elle perd 1 kg, en reprenant, elle va prendre 2 kg. Donc, elle ne comprend pas alors qu'elle fait le jeûne intermittent. Donc, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi est-ce que tu ne perds pas facilement le poids, pourquoi est-ce que même quand tu perds le poids, prendre est difficile et comment y remédier ? Donc, si tu es dans ce type de cas, si toi également tu as des difficultés à perdre du poids, si toi également tu as des difficultés à maintenir un poids, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et de ne rater aucun bout. Parce que tout au long de la vidéo et à la fin, je vais te donner une boisson détoxifiante qui va te permettre également de perdre du poids, que tu pourras faire à la maison et consommer quotidiennement, régulièrement. Bonjour ou bonsoir à toi selon l'heure à laquelle tu vas tomber sur cette vidéo. J'espère que tu te portes bien. Moi, ça va super bien. Bienvenue dans les astuces avec Biyou. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, je viens avec une astuce pour ainsi contribuer à ton plein épanouissement physique et moral. Parce que oui, quand on se sent épanoui dans son corps, automatiquement dans la tête, ça va aussi. Aujourd'hui, je vais parler de perte, prise de poids et comment y remédier. Vous savez, il y a des gens qui passent le temps sur Internet et gobent n'importe quoi. Tout récemment, c'est le jeûne intermittent qui chauffe. Oh, si tu veux perdre du poids, fais le jeûne intermittent. Si tu veux perdre du ventre, fais le jeûne intermittent. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il ne suffit pas simplement de faire du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, pour toi qui ne connaît pas c'est quoi, c'est le fait de se priver de nourriture pendant un certain temps. Généralement, le matin, vous vous levez, vous ne mangez rien. Vous laissez passer près de, disons, si vous vous réveillez à 7h ou 6h, vous vous retrouvez à manger aux environs de 10h, 11h. Donc, pendant tout ce temps, vous vous privez de nourriture et vous consommez de l'eau. C'est ça le jeûne intermittent. Sauf qu'il y a des gens qui ne savent pas que ça ne s'arrête pas jusque là. Il ne suffit pas simplement de rester de 7h à 11h ou 10h sans manger et après s'empiffrer. Non, si vous faites ainsi, c'est clair que vous n'allez pas perdre du poids. Parce que comme je le disais tantôt, ma patiente, elle faisait quoi ? Elle se lève le matin, elle ne mange pas. Non seulement, elle ne mange pas, mais elle ne boit même pas de l'eau. Donc, elle reste là, complètement à jeûne, sans manger, sans boire. Grosse erreur fatale. On ne fait pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, à partir de 10h, quand elle veut manger, c'est la cata. Elle mange tout et n'importe quoi. Elle ne contrôle pas ce qu'elle mange. Elle ne s'assure pas si elle a eu des légumes ou des fruits, rien. Elle mange seulement pour rattraper le fait de n'avoir pas mangé depuis 7h du matin. Et là, c'est une grosse erreur. Une autre erreur qu'elle fait, c'est quoi ? C'est qu'après avoir mangé, directement, elle va se coucher. Tellement, elle s'est empiffré qu'elle est hyper fatiguée, elle ne va pas se coucher. Une autre grosse erreur. Tu ne peux pas finir de manger et directement, tu ne peux pas te coucher. Parce que non seulement, la position allongée après avoir mangé est très inconfortable. Donc, tu ne vas pas bien te reposer. Et la digestion, là, sera ralentie. Ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour ton organisme, ce n'est pas bon pour toi qui veux perdre du poids. Non, non, ça ne se fait pas. Et ensuite, quand elle se réveille, vous savez, c'est très facile d'être addictif à de la nourriture. Déjà, désolé. Déjà, tu sais que tu as un sérieux problème de perte ou de prise de poids. Mais c'est toi qui ne fais pas l'effort de contrôler ce qui entre dans ton ventre et tout. Donc, elle, tout au long, elle se prive une commande de 7h à 10h. Et tout au long de la journée, jusqu'à peut-être, parce que lui, à 20h, elle cesse de manger. Pour elle, non, si je veux perdre du poids, je ne mange pas jusqu'à 10h et au plus tard à 20h, je dois tout finir. Donc, elle se rattrape, ce qui fait qu'elle se gaffe. Ça, ce sont des erreurs, de grosses erreurs à ne pas commettre. Donc, là, je t'ai présenté comment est-ce que certaines personnes, du moins la plupart des gens, font leur jeûne intermittent. On se prive et après, on se gaffe. On ne contrôle pas ce qu'on mange. Ça, c'est une très grosse erreur. Maintenant, je vais te donner les solutions. Si tu aimerais perdre du poids, ou bien tout simplement maintenir ta ligne. Parce que vous allez me dire, mais tu ne parles en tant que qui ? Toi, tu as l'aide de ne pas avoir les problèmes de poids. Attention ! Peu importe qui tu es, si tu t'alimentes mal, même si ça ne se remarque pas au niveau de ta corpulence et tout, ça va se remarquer, il y aura des endroits où la graisse va s'entasser, tôt ou tard. Donc, moi, je fais des efforts pour maintenir ma ligne. Je la maintiens parce que je sais que si je me laisse aller, dans ma famille, nous sommes corpulents. Nous sommes tous corpulents. Donc, si je sais que si elle me laisse aller, je vais finir dans ce cas. Alors, je vais te donner les solutions pour non seulement faciliter ta perte de poids, mais également maintenir ta ligne. Première solution. Lorsque tu fais du jeûne intermittent, parce que oui, le jeûne intermittent, ça marche, c'est bien, c'est important. Mais alors, est-ce que tu le fais bien ? Alors, là, pour faire le jeûne intermittent, voici comment ça se passe. Si vous vous levez le matin, vous décidez de ne pas manger jusqu'à 10 heures, tout au long de cette période, je vous conseille de boire une boisson chaude. Buvez une boisson chaude. Très important. Buvez au moins 2 litres, 3 litres de boisson chaude. Là, ça va tellement booster votre organisme, ça va faciliter votre digestion. Et le jeûne intermittent aura sa place. Pas que tu ne manges pas, tu ne bois pas, ton corps a besoin de nutriments. Même si ce sont seulement les seuls minéraux que l'eau va apporter, c'est important. Donc, même si tu te prives de nourriture, bois une boisson chaude tout au long. Ensuite, quand tu décides de manger aux environs de 11h, 12h, 10h, je te conseille de manger lentement. C'est un secret. Peut-être qu'on ne vous le dit pas. Mais quand tu manges lentement, tu donnes le temps à ton organisme de digérer. Tu prends le poids parce que tu ne digères pas assez. Du coup, ça s'accumule en graisse. Or, quand tu manges lentement, 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 tu donnes le temps à ton organisme de bien digérer. Ça, c'était au niveau de la consommation. Maintenant, qu'est-ce que tu dois manger? C'est difficile de dire à quelqu'un, tu ne connais pas sa situation financière et tout, de dire, mange au moins 5 fruits et légumes par jour, fais ceci, fais ceci. Non, mais il y a au moins un truc qui ne peut pas manquer dans la cuisine. Là, on est clair. Les trucs comme les céleri, le céleri ne coûte pas cher. Le céleri ne coûte pas cher. Je te conseille, lorsque tu veux manger à midi, ne prends pas de grosses proportions d'abord. Ne prends pas de grosses proportions. Arrange-toi à réduire la quantité d'huile lors de la préparation. Ne mets pas trop d'huile, le cholestérol et tout ça s'accumule même et ce n'est pas bon. Vous allez voir, il y a des gens corpulents qui ont du mal à respirer parce que la graisse est déjà entassée au niveau du cœur, du foie, tout ça, tout ça. Ce n'est pas bon. Donc, déjà, réduis ta consommation d'huile. Et maintenant, chaque fois que tu manges, que ce soit à midi, que ce soit le repas du soir, je t'invite à te faire une petite salade concombre-céleri. Concombre-céleri et notre fameuse boisson chaude. Je vais vous montrer comment la fabriquer tout à l'heure. Notre fameuse boisson chaude sera à côté. Et attention, ne pas la boire directement après avoir mangé. Lorsque vous avez fini de manger, si vous connaissez quel type de système vous avez, est-ce que vous avez un système de digestion lent, est-ce que votre système de digestion est rapide, lorsqu'il est lent, vous laissez passer une heure de temps avant de consommer une boisson, de préférence chaude. Ça, c'est pour ceux qui veulent perdre du poids. Pour toi qui veux juste maintenir ta ligne, tu peux prendre ton verre d'eau, mais pas glacé. Juste une heure si ton système de digestion est lent. Si c'est rapide, 30 minutes après, tu consommes ta boisson. Après, le soir, quand tu vas vouloir manger, pareil, on a toujours à côté notre salade de céleri avec du concombre et juste la sauce vinaigrette. Ne me mettez pas de l'huile dans votre sauce, juste du vinaigre. Un peu de vinaigre, un peu de sel, c'est tout. J'ai bien dit, un peu de sel. Un peu, pas de mayo, pas de mayonnaise. Céleri, concombre, vinaigre, c'est tout. Donc, lorsque vous allez faire comme ça, vous allez observer vous-même les changements. Que ce soit au niveau de votre peau, que ce soit au niveau de votre organisme, vous allez constater que vous partez régulièrement à la selle. Parce que le problème aussi dans la perte de ventre, dans la perte du poids, c'est le système digestif qui ne fonctionne pas bien. On s'empiffe, on s'empiffe, on n'est pas passé à la selle. Du coup, ça s'accumule et tout. Parfois, ça nous cause même des maladies. Parce que si vous ne savez pas, la constipation est une grosse maladie. Donc, voilà comment perdre efficacement du poids. Je vais te montrer comment je fabrique ma boisson que je bois quotidiennement. Tu ne peux pas arriver chez moi. Tu ne trouves pas de quoi fabriquer cette boisson. Il y en a toujours. Et c'est très important. Remplace ton eau, pas cela. C'est vrai que parfois, quand on change la composition de l'eau, c'est-à-dire lorsqu'on ajoute quelque chose, et qu'on boit, on a toujours tendance à penser que non. J'ai toujours soif. Le fait de boire cette boisson ne t'empêche pas de consommer d'autres boissons. Mais, un point que j'oubliais. Si tu veux perdre efficacement du ventre et du poids, je te prie, je te prie de soustraire de ton alimentation. Les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées comme, je ne sais pas, la bière, la bière, si vous saviez à quel point la bière vous donne du mauvais gras. Pour quelqu'un qui veut maintenir son corps là, ça devait être, quand la personne devait voir la bière, ça devait être une horreur. La bière n'est pas bonne du tout. Également, les sucres lents. Qu'est-ce que j'entends par sucres lents ? J'entends tous ces sucres-là chimiques, je ne sais pas si c'est des chimiques ou c'est des industriels, que ce soit les sucres dans les gâteaux, que ce soit les sucres en morceaux, les sucres en poudre. Supprimez-moi ces sucres ou bien réduisez au maximum leur consommation. Réduisez ça au maximum. Donc, très important. Et aussi la farine de blé. Je pense que dans la vidéo, je parlais de comment perdre du ventre. J'ai mentionné ceux-là. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à la regarder. Le lien, je vais mettre ça là. Si tu veux perdre du ventre, supprime de ton alimentation la consommation de blé. Les pommes, les beignets, les gâteaux, tout ça. Si tu ne manges pas ça, tu ne vas pas mourir. Même si tu veux en manger, réduis leur consommation. Ne te retrouve pas à manger deux pains au chocolat le matin. Ah ah, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, personnellement, quand je vais consommer du pain, quand j'ai vraiment envie du pain, beaucoup de personnes font déjà les pains patates. Il y a les pains maniaux. C'est très bon, surtout le pain patate. Le pain patate testé, si vous avez l'occasion, achetez le pain patate. Ou le pain mille, c'est très très bon. Et c'est bien pour l'organisme. Quand on n'exagère pas, parce que l'exagération a tout nuit. Dans le trêve de bavardage, je vais te montrer comment fabriquer la boisson qui va remplacer ton eau. Qui va prendre une grande place dans ton alimentation. Que tu vas boire quotidiennement. Et ton eau, tu vas observer des changements. Non seulement, pas seulement au niveau de ta peau, mais à l'intérieur également. Tu vas te rendre compte que tu perds du poids sans effort, sans privation. Parce que là, je ne te demande pas de te priver de quelque chose. Mais je te demande de réduire la quantité de ce que tu manges. Réduire la quantité de ce que tu manges. Mange lentement. Et fais un peu de sport. Pas sport, sport. Tu peux marcher. Tu peux faire de la corde à sauter. Tout ça. Je te montre les ingrédients de la boisson et comment la fabriquer. Malheureusement, c'est la fin de cette première partie. J'ai bien voulu faire cette vidéo en une seule partie. Mais je me suis rendu compte qu'elle était tellement longue. Entre les conseils que vous devriez introduire comme habitude alimentaire et la fabrication de notre boisson détoxifiante et dégraissante. La vidéo va être, c'est à peu près plus de 30 minutes. Et je sais que c'est assez long. Donc, j'ai décidé de faire la vidéo en deux parties. La deuxième partie, vous l'aurez mercredi. Donc, si tu es passé par là au hasard et que la thématique t'a intéressé, si tu n'étais pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Clique sur la cloche de notification. Commence à pratiquer ce que je t'ai donné comme conseil en attendant mercredi. Sois-en sûr, mercredi, tu auras ta vidéo fabrication boisson chaude détoxifiante dégraissante. Donc, vraiment, active ta cloche de notification. Partage, ne reste pas avec ça seul. Partage, aide des gens dont le besoin est autour de toi. Et fais le partage au max. Je ne sais même plus quoi dire. On se retrouve mercredi pour la suite de notre vidéo. Comment perdre efficacement du ventre. Comment maintenir sa ligne. Comment améliorer l'aspect de sa peau. Parce que oui, avec l'alimentation, on peut faire des merveilles. C'était les astuces de Biyou. On se retrouve mercredi pour la suite. Et de là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada